Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Bino vit à Timor-Leste, pays qui parle portugais. Bien avant qu'il ait l'âge de parler, sa mère souhaitait qu'il apprenne l'anglais dans une école internationale. Elle savait que cela pourrait coûter très cher, mais c'était le seul moyen de trouver des professeurs qui puissent enseigner en anglais. Elle voulait préparer Bino au mieux pour qu'il aille à l'université ou choisisse de travailler dans le commerce international. Après avoir trouvé plusieurs écoles internationales qui coûtaient très cher, le père de Bino vit un panneau sur la barrière d'une église représentant l'école internationale adventiste de Timor-Leste. Il téléphona à cette école pour obtenir davantage d'informations et apprit que celle-ci coûtait moins cher que les autres écoles qu'il avait visitées. C'est pourquoi, lorsque Bino fut prêt à aller à l'école, ses parents l'inscrivirent à l'école internationale adventiste. Lorsque Bino rentrait chez lui après l'école, sa mère lui demandait de lui enseigner les mots d'anglais qu'il avait appris. Mais l'anglais ne fut pas la seule chose que Bino apprit à cette école. Il apprit aussi les histoires bibliques et raconta à sa mère les histoires de David et Goliath, de Jonas et du grand poisson, et de Jésus et du garçonné dont le repas servit à nourrir plus de 5000 personnes. Maman aimait beaucoup entendre son petit garçon lui raconter des histoires bibliques. Les parents de Bino commencèrent à lire la Bible. Ils avaient parfois des questions sur ce qu'ils lisaient. C'est pourquoi ils demandèrent l'aide du pasteur de l'église adventiste. Le jour vint où les parents de Bino demandèrent à se joindre à l'église adventiste. Aujourd'hui, Bino et ses parents vont ensemble à l'église. Son papa et sa maman y travaillent comme concierge. Grâce à l'école adventiste, toute cette famille parle maintenant anglais. Mais plus important encore, ils aiment Jésus de tout leur cœur. L'école de Bino est en pleine croissance. De nombreux enfants désirent fréquenter cette école, mais habitent trop loin d'elle. C'est pourquoi on construit un internat pour que les élèves puissent loger dans leur école, suivre des cours et apprendre à connaître Jésus. Une partie de nos offrandes de promesses a contribué à favoriser la croissance de cette école et à apporter l'amour de Jésus à de nombreuses personnes sur l'île de Timor-Est. Chaque fois que nos offrandes de promesses sont réparties d'après la suggestion du plan des offrandes combinées, nous sommes en partenariat avec Jésus pour atteindre les gens pour lui. Non seulement là où nous adorons Dieu, mais aussi régionalement et internationalement. D'après la suggestion de ce plan, de 50 à 60% de nos offrandes servent à soutenir financièrement la mission de l'Église locale. De 20 à 30% à soutenir les besoins missionnaires régionaux, supervisés par la mission, la fédération, l'union ou la division. Et 20% sont envoyés au Fonds missionnaire mondial, qui répond équitablement aux besoins de tous les projets. Initiatives et institutions missionnaires approuvées dans le monde entier. En suivant cette suggestion du plan des offrandes combinées, nous répondons à l'invitation de Jésus d'atteindre le monde entier par l'Évangile. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Notre réflexion va se porter sur la rencontre que nous pouvons faire avec l'autre, et en particulier l'autre qui est Jésus-Christ. Si tu le veux, je le veux. Lorsque je choisis de rencontrer Jésus, je sais qui il est, car il s'est déjà présenté à moi, il s'est déjà présenté à chacun de nous. Je suis Dieu, et nous devons être prêts à le reconnaître comme le Dieu créateur, le Dieu rédempteur et le Dieu sauveur. Et ce Dieu que nous choisissons de rencontrer, ce Jésus qui marche avec nous, cet esprit qui nous parle de la personne même de Jésus, il est capable de nous permettre de voir quelle est la bonté, quelle est la grandeur de Dieu et comment Dieu est capable de nous remplir de son amour. Et lorsque Dieu remplit le cœur de tout chacun de son amour, il va nous inviter à faire, à accepter un transfert, à accepter qu'il nous apporte quelque chose, à accepter qu'il change quelque chose chez nous. Mais le transfert que le Christ va faire dans la vie de tout chacun, il sera positif. Ce même transfert positif, c'est le fait d'être rempli de la rencontre que nous aurons fait avec Jésus, d'avoir parlé avec lui, d'accepter les changements que nous avons, que nous souhaitons qu'il fasse dans notre vie. À ce moment-là, ce transfert deviendra un transfert positif. Mais pour que ce transfert puisse se faire, il faut que je sois demandeur. Il faut que je prenne le temps de demander à Dieu de le faire dans ma vie. Lorsque Jésus évoque la prière sacerdotale, cette prière que tout le monde connaît, le Notre-Père, nous disons que ta volonté se fasse dans notre vie. Nous sommes demandeurs et nous choisissons dans la prière de demander à Dieu de transformer notre vie selon sa volonté. Mais pour que cela puisse se faire, différentes étapes doivent se faire. Premièrement, je dois accepter que je suis malade. Je dois accepter aussi que j'ai besoin d'aide. Et souvent, nous avons peur de demander d'aide. Et souvent, nous savons que nous avons besoin d'aide. Mais nous sommes là, préoccupés, mais demandés pour nous qui devient quelque chose de difficile. Je dois accepter que je ne peux pas le faire seul et que j'ai besoin d'un accompagnant. Et cet accompagnant que je vous invite à rencontrer, à vivre avec lui, c'est un accompagnant qui est fidèle de toute éternité. Je dois accepter que si je n'accepte pas l'aide, je vais être à ce moment-là dans une exclusion. Je vais moi-même m'exclure. Et souvent, certains d'entre nous préfèrent être dans un déni, préfèrent être dans un dysfonctionnement, de ne pas marcher, de chercher toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses pour ne pas laisser les choses se faire en nous. L'apôtre Paul nous explique les raisons pour lesquelles cela a du mal à se faire. Dans le livre de Romain, au chapitre 7, et au verset 21 à 23, Paul dit ceci, L'apôtre Paul nous dit qu'il y a un défi. À partir du moment que le péché est entré dans le monde, que nous avons péché, il y a une tension qui existe entre le bien et le mal qui vit en nous. Et ce bien et le mal, Paul va nous dire, il veut, il persiste, il veut faire ce bien. Mais ce mal qui est attaché en lui crée cette tension permanente et constante qu'il doit être dans ce défi. Et cet homme intérieur qu'il veut nous présenter, cet homme intérieur qui rencontre Jésus, qui va devenir ce qui est à l'intérieur et par la suite qui va se voir à l'extérieur, doit gagner la victoire sur le mal au travers du bien qu'il va choisir de faire. Mais ce bien, pour pouvoir le faire, il faut que j'accepte que le bien ne se fait pas dans la réciprocité. Le bien se fait de manière volontaire et désintéressée. Et Paul va citer encore un autre verset. « Mais quand je veux faire le bien, mais mes membres, il y a une autre loi qui lutte contre mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alors, Paul va encore aller plus loin. Paul ne va pas parler simplement du fait que cette loi est en nous, mais cette loi est devenue une empreinte dans notre vie, est devenue... Cette empreinte est tellement forte dans notre vie, il dit que cette empreinte est même dans nos membres, même physiquement. Notre corps résiste. Il y a une tension physique qui va s'exercer par le fait de vouloir faire le bien. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un choisit de me frapper et que, naturellement, mes poings se ferment, il y aura une tension pour ne pas rendre le mal, pour le mal de ne pas lui rendre ce coup qu'il m'a donné. Alors, cette loi de cet entendement, j'entends cette loi, car l'Esprit de Dieu va me dire « Ne reproduis pas le mal qui t'a été fait. Ne sois pas comme l'autre. » Mais pour pouvoir ne pas être comme l'autre, il faut accepter de recevoir de l'autre. Et l'autre que je voudrais vous inviter de recevoir, c'est de Jésus-Christ. La seule personne, lorsque vous allez recevoir, il va vous remplir dans sa totalité. Il va choisir de vous faire du bien. Il va choisir de vous transférer son amour et de vous dire, au même moment, « Sois celui qui va donner à l'autre l'amour que je t'ai offert. » Mais, pour pouvoir le recevoir, il va nous préciser quelque chose d'important, car tout ce que Dieu donne, il veut que, par la suite, je le transmets à l'autre dans la gratuité. Dans Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 8, il va nous dire ceci. « Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et c'est là que le mystère de l'amour de Dieu va se vivre pleinement dans la vie de tout chacun, car ce que j'ai reçu, je n'ai pas à le vendre, mais je l'ai à le transmettre à l'autre dans la gratuité, car l'amour universel qui unit l'humanité, qui unit l'humain, je dois être prêt à l'offrir à l'autre, parce que ce que j'ai reçu me fait tellement de bien que je choisis de l'offrir, car je sais que Dieu est capable de produire en chacun de nous le vouloir et le faire. Dieu est capable de le faire, mais il faut que je lui donne la possibilité de le faire. Mais pour cela, pour que Dieu puisse avoir accès, il faut que je sois prêt à accueillir l'autre tel qu'il est. Je n'ai pas à chercher à changer l'autre, mais je lui présente la personne que j'ai rencontrée. Je lui présente cette personne que j'ai fait cette demande et je lui dis, toi aussi, tu peux faire cette demande à celui que j'ai rencontré. Et je t'assure, regarde-moi, vois qui je suis aujourd'hui et tu verras, non pas parce que je te le dis, mais parce que tu vois la transformation que le Christ a opérée dans ma vie. Je veux être prêt à être cet accompagnant. J'accompagne l'autre dans son parcours et à son rythme. Et je ne cesse d'être dans cette prière d'intercession pour l'aider à grandir davantage. Pour être porteur, pour être cet accompagnant, pour que je dois dire que le Christ a résolu le problème, que le Christ a la solution de l'amour. Le Christ m'a apporté cette paix intérieure. Il m'a apporté cette joie. Et là, j'ai découvert le salut, la vie. Non pas la vie seulement aujourd'hui, mais la vie éternelle dans laquelle mon parcours a commencé et qu'il ne s'arrêtera jamais. Jésus nous donne la possibilité d'être ce témoin pour l'autre. Alors, je deviens, alors, c'est dans mon départ, l'autre va voir ma guérison et ma guérison qui voit. Mon changement, le changement qui s'est opéré dans ma vie deviendra le témoignage vivant pour l'autre. Alors, n'oublions pas ce que nous voulons introduire dans cette réflexion. Si tu le veux, je le veux. Si je dis à Dieu, si Dieu le veut. Mais tout ce que je veux et qui soit le bien pour moi, pour ma santé, pour les autres, Dieu le veut. Alors, lorsque Jésus était sur cette terre, Matthieu nous dit, lorsque Jésus fit descendre de la montagne, une grande foule va suivre Jésus. Et cette grande foule qui va suivre Jésus, Jésus va leur transmettre le message primordial que chacun de nous devrait connaître. Être heureux. Et la rencontre avec Jésus ne peut que nous rendre heureux. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément « Toutes sortes de mal à cause de moi ». Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, si tu choisis de faire cette demande, n'oublie pas que dans la demande que tu fais, Dieu va te donner quelque chose en plus. Il va te donner cette joie, la joie d'être avec lui, la joie de le connaître, la joie d'être renouvelé, la joie d'être guéri, la joie de témoigner de ce qu'il a opéré dans ta vie. Alors, il y a une histoire que Matthieu nous rapporte. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 2, « Voici, un lépreux s'étant approché et se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce lépreux vient à la rencontre de Jésus alors qu'il n'a pas le droit de s'approcher, car il peut contaminer les autres. Mais malgré ça, il choisit et il va à la rencontre de Jésus. Et quand il va à la rencontre de Jésus, il choisit de se prosterner. Et lorsqu'on se prosterne devant Dieu, nous sommes dans un acte d'adoration. Et dans cet acte d'adoration, je dis, « Seigneur, si tu veux que ta volonté se fasse dans ma vie, je le veux. Si tu le veux, je le veux. » Je veux. Je veux être guéri. « Je veux que tu sois mon médecin par excellence. Je veux que Dieu soit, produise en moi tout ce qui doit être produit pour me transformer, pour que je sois toujours avec lui. Je veux que tu fais naître en moi la foi. Je prends le risque de te faire confiance totalement. Et ce risque-là que je prends, je choisis de te dire, « Accompagne-moi. Sois avec moi. Ne m'abandonne pas. Même quand les autres disent que je ne peux pas m'approcher de toi, je choisis de m'approcher de toi. » Mais Luc aussi va nous rapporter une histoire similaire. Dans Luc 17, au verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée, « Comme il entra dans un village, dit l'épreuve vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils s'élevèrent et crièrent à haute voix, disant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et là, on voit que cet homme, ils choisissent, car ils savent qu'ils sont malades. Ils ne veulent pas s'approcher de Jésus, mais ils s'aiment, même en gardant la distance. « Si tu le veux, tu peux le faire, même à distance. » Et là, Jésus, tout en gardant la distance avec eux, car il ne veut pas, mais c'est eux qui choisissent de garder cette distance. Et dans cette distance-là, oui, Jésus le veut. Jésus guérit ces dits lépreux. Mais, retournons chez Matthieu pour voir que Matthieu nous rapporte aussi une autre histoire similaire. Cet homme qui a choisi, lui, de s'approcher, de venir tout près de Jésus et de se prosterner, d'adorer le sauveur de l'humanité. Dans Matthieu 8, verset 3, Alors qu'il ne devait pas le toucher, la loi lui interdisait de le toucher. Mais Jésus est pur. Il est pur de toute pureté. Et aucune souillure ne peut le rendre impur, ne peut le rendre malade. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu de la vie. Et là, Jésus choisit de toucher cet homme, de lui dire, oui, tu as ta lettre qui t'exclue. Moi, je ne t'exclus pas. Je choisis de te toucher car je veux que tu sois pur. Je veux que tu aies la vie éternelle. Alors, sois pur. Je le veux. Je le veux. Et je veux que tu sois dans cette pureté. Alors, une action extraordinaire est en train de se produire. Jésus te touche. Alors, en ce matin, en cette journée, en ce moment, quel que soit l'instant que tu vis, laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu faire ce transfert positif dans ta vie. Laisse Dieu transférer sa toute-puissance en toi. Laisse Dieu te renouveler dans ta dignité alors que tu es exclu, alors que tu n'as pas droit à Dieu. lorsqu'il te touche, il te redonne droit dans la totalité. Alors, en ce temps dans lequel nous vivons, toutes sortes de choses se produisent. Et la seule personne que je crois qui a le pouvoir de ramener la solution parfaite, c'est Jésus. Alors, choisis de lui demander. Choisis de lui demander de rentrer dans ta vie. Choisis de faire confiance à celui qui est capable et qui a déjà prouvé qu'il est capable. Mais, ce Dieu qui est créateur, ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui apporte, alors, au travers de toutes ces choses, Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de transformer ta vie. Alors, oui, je le veux, nous dit-il. Oui, le Christ te dit, je veux te rendre pur. Mais, pour que je puisse te rendre pur, il faut que tu sois prêt à me demander. Demande-moi. Sois celui qui demande. Seigneur, rends-moi pur. Alors, le texte va me dire dans Matthieu 8, verset 4, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que tout cela devienne un témoignage. Alors, Jésus, pourtant, a guéri cet homme, mais Jésus respecte la loi car c'est lui qui a demandé de respecter la loi et c'est lui qui a écrit cette loi. La seule personne qui avait le droit d'autorité pour pouvoir donner à l'autre, à celui qui était malade, de lui dire, oui, tu es guéri maintenant, tu peux rentrer dans sa maison. Et pourtant, Jésus l'avait purifié. Jésus ne lui a pas dit non, rentre dans ta maison. Jésus respecte la loi que lui-même a créée. Il lui dit, va voir le sacrificateur. Ne parle à personne car celui qui a le pouvoir de te rendre pur, c'est, et qui a le pouvoir de te dire et de te réhabiliter auprès de tout le monde, celui que j'ai donné le pouvoir, c'est le sacrificateur. Alors, tu vas te présenter au sacrificateur et là, tu vas recevoir là, le crédit pour rentrer chez toi. Et quand tu auras fait cela, alors cela va devenir un témoignage, tu deviendras un témoin vivant. Nous voulons ou nous parlons des miracles, mais quand Jésus t'invite à témoigner, quand Jésus t'invite à parler du miracle, il ne te dit pas voici le miracle qui est la vue, Jésus te dit tu es le miracle, alors maintenant tu vas témoigner d'être le miracle, d'être celui qui a été transformé, d'être celui qui a demandé de recevoir, et là, qui a demandé d'être rempli par la personne de Jésus, d'être guéri par Jésus. et à ce moment-là, Jésus a transféré toute sa puissance en toi, et maintenant qu'il a transféré toute cette puissance en toi, il va te demander maintenant cette puissance de guérison, cette puissance de foi, cette puissance d'être renouvelé, d'être encouragé. Maintenant, ne reste pas ainsi, ne garde pas ce que je t'ai offert, deviens un témoin. alors, si tu le veux, oui, tu peux me rendre pur, mais quand Dieu nous rend pur, quand Dieu nous qualifie, quand Dieu produit toutes sortes de bénédictions pour toi, il le fait pour que tu puisses devenir un témoin. Alors, nous allons faire l'expérience, non pas seulement de le rencontrer, mais nous allons faire la deuxième expérience, la plus extraordinaire, c'est de parler de celui que nous avons rencontré. Alors, en ce jour, en cet instant, laisse l'Esprit de Dieu te parler, laisse l'Esprit de Dieu te renouveler, laisse l'Esprit de Dieu te donner toute cette énergie pour transmettre à l'autre ce que tu as reçu. Et n'oublie jamais, Dieu veut le meilleur pour toi, alors demande-lui le meilleur et quand il t'aura donné ce meilleur, tu diras aux autres, voici, voici ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis le miracle de Dieu et ce miracle que je suis, toi aussi, tu es et tu seras comme moi et nous serons tous ensemble le miracle que Dieu a accompli. Alors, choisis de dire Seigneur, je le veux, Seigneur, je le veux que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805, 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501